Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour notamment, ils ont eux-mêmes été prisonniers de leur propre jeu, c'est-à-dire qu'ils ont profité de leur temps de parole pour se défendre. Ils étaient sur la défensive à expliquer qu'ils n'étaient pas pro-Poutine ou pro-Russe au détriment des propositions constructives qu'ils faisaient dans cette campagne. Et donc ça, ça leur a beaucoup nuit et ils n'ont pas su tirer profit de ce temps. De la situation. Maintenant, il est évident qu'on se demandait il y a quelques semaines comment cette campagne présidentielle pourrait organiser des meetings, notamment avec les contraintes sanitaires. On se demande aujourd'hui comment imposer d'autres thèmes que ce conflit en Ukraine qui entraîne dans l'opinion publique un effet de sidération. Je termine par un point important. La difficulté pour les candidats aujourd'hui, c'est qu'ils faisaient face jusque-là à une opinion qui était fatiguée et stressée. Ils font aujourd'hui campagne auprès d'une opinion publique qui a peur. Et l'enjeu de l'incarnation et de la réponse de l'incarnation présidentielle, c'est évidemment un enjeu très fort, c'est-à-dire que chaque candidat va devoir montrer qu'il est à la hauteur de la fonction.